C'est un phénomène nouveau que l'on ne connaissait pas ou très peu dans l'ouest de la France. Les vols de tracteurs se multiplient. Un phénomène qui commence à inquiéter ceux qui vendent du matériel agricole. Et les gendarmes qui ont mis en place, vous allez le voir, un plan de prévention. Reportage en Mayenne de Pierre-Éric Alli et Pascal Cossé. Mais où sont passés les 6 tracteurs volés au mois de mai dans le nord Mayenne ? Probablement partis pour la Roumanie ou la Lituanie. Car en France, ce sont près de 300 véhicules par an qui disparaissent avec des filières identifiées. Et c'est un vrai réseau puisque là, on n'a plus affaire à la délinquance locale, mais on a affaire à une délinquance internationale. Ce sont généralement des individus des pays de l'Est qui viennent commettre ces vols sur le territoire français. Préjudice pour le propriétaire de ce vol, 450 000 euros. Et victime d'une autre tentative, il doit reconsidérer l'inviolabilité de ces 9 succursales. On était conscients qu'en termes de sécurité, il y avait du travail à faire. Le premier vol a concentré toutes les attentions. Nous avons travaillé depuis et nous sommes en relation directe avec la gendarmerie et cette équipe qui travaille sur ce phénomène. Nous avons sensibilisé l'ensemble du personnel et puis nous avons fait le tour des sites pour regarder dans le détail comment on pouvait renforcer la sécurité. Les gendarmes ont donc décidé d'accentuer la prévention. Un référent est au contact permanent des concessionnaires, au programme, échange d'informations et pas mal de conseils. On part sur une protection extérieure, tout ce qui est protection, grillage, portail, protection de cailloux éventuellement, mettre des rails de sécurité d'autoroute pour protéger au maximum les endroits qui sont vulnérables où il y a du matériel de soquet. Ensuite, on travaille sur les bâtiments, sur les ouvertures des bâtiments, les accès et ensuite tout l'intérieur du bâtiment également, avec des alarmes vidéo. Il faut dire que malgré leur poids et leur taille, les engins agricoles peuvent être chargés et transportés très rapidement dans des camions bâchés, accompagnés de faux documents. Et il n'y a pas que les tracteurs qui intéressent les voleurs puisque dans cette entreprise derrière moi de Château-Gontier, trois chariots élévateurs ont été dérobés il y a deux mois. Mais les deux chauffeurs lituaniens sont arrêtés quelques heures après par les gendarmes. En attente de jugement incarcéré, ils risquent jusqu'à dix ans de prison. Bientôt les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, n'existeront plus. Le réseau est...